... Bienvenue à cette rencontre consacrée à la BD documentaire. Comme on n'a pas forcément beaucoup de temps, je vais tout de suite présenter les intervenants. J'ai commencé par Yasmine Bouagan, vous êtes sociologue, vous êtes co-directrice avec Lisa Mandel de la collection Sociorama chez Casterama. Vous avez sorti d'ailleurs ensemble un peu un hors-série terrain, on va dire, sur la jungle de Calais en janvier. Et ça avait été pré-publié sur le site du Monde, grosso modo, du printemps octobre 2016. Pauline Mermet, vous êtes éditrice chez Dargo depuis 7-8 ans à peu près. Avant, vous étiez à Capsule Cosmique et ensuite chez Bayard, si j'ai bien suivi. Vous avez notamment édité Gérard, le super livre de Mathieu Sapin, et puis d'autres livres de BD documentaire, dont La combi de Thomas Pesquet. Qui va sortir, donc signé Marion Montaigne, qui va sortir en novembre, c'est ça. Il y a aussi le livre de Guy Delis sur le récit de l'otage, c'est ça, si je ne me trompe pas. S'enfuir ? S'enfuir, exactement. On reparlera de plein de choses. Parce qu'en fait, je crois que moi, je suis un peu hors-sujet dans cette table ronde. En fait, je ne fais pas vraiment de bandes dessinées documentaires, mais plutôt des bandes dessinées très bien documentées. Mais on en reparlera. Joli teaser. Aurel, vous définissez un peu le cul entre deux chaises, entre la presse et la bande dessinée, à la fois, on va dire, journaliste dessinateur et dessinateur de documentaires. C'est vrai qu'au niveau de la terminologie, par exemple, vous n'appréciez pas trop le terme reportage dessiné, vous êtes plus sur le documentaire dessiné. Alors, si le reportage dessiné, justement, je le défends et je le revendique. C'est la BD reportage, avec laquelle j'ai un peu plus de mal. La BD reportage. Qui, pour moi, a un terme marketing qui ne correspond pas, on pourra en parler. Mais oui, je suis dessinateur dans la presse et je fais aussi de la bande dessinée. Je fais plus de presse que de bande dessinée. Vous dessinez pour Le Monde, Politis ? Le Monde, Politis et le Canard Enchaîné. Voilà, c'est mes trois collaborations permanentes. Alors, Sylvain Ricard, vous êtes scénariste, auteur et vous avez donc fondé la revue dessinée il y a quatre ans. Avec le numéro 17, fête son quatrième anniversaire avec une nouvelle formule. Il y a aussi un peu la petite soeur, le petit frère Topo qui est sorti maintenant, il y a à peu près un an, qui est une revue pour les moins de 20 ans, on va dire. Oui, enfin, qui est affichée comme étant pour les moins de 20 ans. C'est ça. Et puis, bon, j'avais parlé, mais vous avez déjà vu la nouvelle collection de livres sur l'histoire, connu avec la découverte. Donc, ça, on a déjà parlé. Alors, juste, c'est vrai que finalement, je me suis rendu compte que le prix France Info sur la BD d'actualité de reportage existe depuis 1994, mais finalement, on a l'impression que ce goût pour la BD documentaire, on en l'entend pas. Il se fait surtout ressentir chez les lecteurs, les auteurs, les éditeurs, depuis pratiquement une dizaine d'années, bien sûr, il y a eu Arch Spiegelman, Chosako, il y a eu des précurseurs, mais que là, maintenant, ça devient vraiment une... Il y a un goût très, très fort, très prononcé. Et c'est vrai que tout ce que vous faites montre qu'il y a plein de possibilités pour accréhender le réel dans la bande dessinée. Mais d'où, à votre avis, ça vient, cette envie de s'attaquer au réel par la bande dessinée ? Mais maintenant, il y a aussi, bien sûr, des collections de plus sur le savoir, de plus sur l'histoire. Il y a vraiment tout un panel de plus en plus fort et éclaté sur le réel en bande dessinée. À votre avis, d'où vient que maintenant, ça soit aussi pressant ? Moi, je voudrais juste faire un petit point historique, parce que comme je travaille chez Dargaux, je m'inscris dans une histoire de la bande dessinée, et notamment, je pense au journal Pilote, qui, pendant 20 ans, avait comme baseline de la bande dessinée qui s'amuse à réfléchir, et où on avait déjà, quand même, du reportage, le charlier, et où, par exemple, des pages d'auteurs comme Gottlieb, qui, d'une certaine façon, de manière très documentée, racontaient de manière très humoristique des choses qui nous apprenaient vraiment des choses. Et donc, c'est vrai qu'il y a toujours eu une tradition d'auteurs, avec un grand A, qui ont eu envie de raconter le réel et qui se sont servis du médium de bande dessinée. Alors, après, aujourd'hui, effectivement, il y a une... On peut dire qu'il y a eu de plus en plus de titres et de plus en plus d'auteurs qui ont eu envie de raconter le réel. Nous, chez Dargaux, on n'a pas de collection à proprement parler, mais c'est vrai qu'on s'est aperçus qu'on avait un certain nombre d'auteurs qui avaient envie de raconter des choses de l'aujourd'hui. Alors, moi, non, j'allais dire que c'était plutôt... Il fallait plutôt attendre une réponse d'éditeur à ça, parce que moi, en tout cas, dans mon cas, c'est un éditeur qui est venu me chercher pour faire de la BD documentaire et qui était là avant. C'est Cédric Ilan, chez Gléna. Je suis revenu... J'avais fait de la BD il y a très longtemps, mais je suis revenu à la BD alors que je ne faisais plus que du dessin de presse, grâce à Cédric, chez Gléna, pour faire des albums sur Sarkozy avec Renaud Deli. Mais je dirais que le premier que j'identifie en France, hormis Jossako et tout ça, sur cet engouement pour la politique, pour l'actualité de façon générale et pour le documenter, on va dire, les premiers, c'est Riz, Cohen et Malka avec La vie carchée de Sarkozy. Je pense que c'est le premier... C'est ce que j'identifie comme... Je pense que c'est au début des années 2000, un truc comme ça, je ne veux pas dire bêtise, mais... Et ça marque un peu, notamment au niveau de la politique, un premier album dans ce sens-là, c'est-à-dire une biographie en bande dessinée sur un personnage politique d'actualité. D'ailleurs, votre dernier album, c'est Faire la loi, qui m'assure un peu la conception de la loi Macron. Un livre que vous avez fait avec deux journalistes, Hélène Békinzion et Pati Crogeau, et qui a été publié, je crois, dans la revue dessinée. C'était une création de la revue dessinée qui, ensuite, est devenue un livre chez Glénard. Alors, Sylvain, vous, pouvez nous revenir un peu sur la géanologie de la revue dessinée ? Comment, il y a quatre ans, vous avez dit, voilà, il faut créer cette revue maintenant ? Je vais revenir sur votre question, sur le point que vous avez soulevé. Moi, je pense qu'effectivement, il y a des volontés d'auteur de raconter des choses, de toute façon. Et puis, on l'a vu avec Squarzony, avec d'autres, ils n'avaient pas de possibilité éditoriale, parce qu'il n'y avait pas de marché, en fait. Donc, ils ont fait ça chez des petits éditeurs, chez des gens qui ne les payaient pas. Ils ont fait ça vraiment par passion. Et puis, à un moment, il y a eu des opportunités financières pour certains éditeurs, beaucoup plus gros, qui ont vu là une opportunité de faire une bande dessinée différente, de qualité, mais qui, en tout cas, pouvaient se vendre. Il faut être assez pragmatique. Et du coup, ils se sont mis aussi à en faire beaucoup plus. Il y a des logiques qui ne sont pas du tout les mêmes entre les petites maisons d'édition et les grosses. Il y a des désirs qui ne sont pas les mêmes de la part des éditeurs dans les grosses, maisons d'édition et dans les petites. Il y a des éditeurs dans les grosses maisons d'édition qui voulaient faire ces choses-là, qui ne pouvaient pas. On leur disait non, ça ne va pas se vendre, ça ne va pas marcher, etc. Il y a toute une économie qui s'est mise en branle autour de ça. Et tant mieux pour les auteurs qui avaient ce désir, qui peuvent enfin l'assouvir. Ça, c'est une chose. Nous, on ne fait pas un travail avec des auteurs. En fait, on fait un travail de journalisme en bande dessinée, ce qui n'est pas exactement la même chose. Nos auteurs ne sont pas cités sur les couvertures. C'est du journalisme. C'est un média de journalisme dessiné, ce qui est un tout petit peu différent du travail d'auteur qu'on fait au demeurant avec la collection Histoire ou qu'on fait nous-mêmes en tant qu'auteurs aussi, bien sûr. Donc ça, c'était pour le constat, à mon avis, plutôt sur ce que vous disiez au départ. Après, la revue dessinée, la genèse, elle n'est pas passionnante à raconter parce que je l'ai déjà raconté une centaine de fois. Et aussi parce que c'était juste que les auteurs s'emmerdent la plupart du temps chez eux et qu'on en avait marre et qu'on s'est dit mais il faut sortir du marasme, ça suffit, on travaille comme des chiens sur un bouquin pendant un an, il reste deux semaines en librairie et puis après, on n'en entend plus parler. On avait eu envie de faire quelque chose. Qu'est-ce qui nous intéresse ? L'information. Une information différente, qu'il ne soit pas l'information poubelle, jetée, périmée au bout d'une semaine. Donc une information de fond avec des journalistes qui ont envie de raconter les choses vraiment en profondeur, de décrypter l'information autrement. Et puis on aime énormément la bande dessinée, on aime les auteurs. Donc on s'est dit, on va essayer de marier les deux. On a fait un pari, il est réussi à peu près, donc on est plutôt contents. Par rapport à ce qu'est la BD documentaire, la temporalité, c'est un élément important. On prend le temps d'enquêter ou de suivre quelqu'un. Yasmine, c'est vrai que vous, c'est des travaux sociologiques qui sont adaptés en bande dessinée. Oui, mais je vais répondre là-dessus justement parce que nous, on est parti de notre intérêt pour la bande dessinée documentaire. Donc moi, je parle au nom des sociologues qui sont à l'origine du projet Sociorama où on s'intéressait à la bande dessinée documentaire. On voyait que ça se développait beaucoup. C'était le moment où on a commencé ce séminaire sociologie et bande dessinée au moment de la création. La création de la revue dessinée est arrivée dans cette période où nous, on réfléchissait. Donc on s'est dit, c'est vraiment un champ qui se développe. Et nous, comme sociologues, on se disait, nous aussi, on fait des enquêtes sur le réel et qu'est-ce qu'on peut imaginer comme dialogue entre la sociologie et la bande dessinée, de même qu'il y a un dialogue entre le journalisme, enfin pas un dialogue, mais plutôt une alliance entre le journalisme et la bande dessinée dans la revue dessinée. Et on a voulu s'appuyer sur des enquêtes qui sont faites sur du long terme en sciences sociales où du coup, on n'est plus vraiment dans l'actualité parce qu'avec le rythme de l'enquête, de la publication, etc., c'est des observations qui ont été faites en général il y a 5 ou 10 ans, mais qui gardent une validité parce qu'on est allé en profondeur sur des logiques sociales. Et on a voulu essayer de le traduire par la narration graphique en donnant une vraie place aux auteurs qui peuvent déployer leur univers esthétique et le faire à travers une fiction. Donc on passe aussi par la fictionalisation qui décale par rapport simplement à la bande dessinée documentaire et qui fait vraiment la marque de fabrique de Saussurama. Après, peut-être que je parlerai de l'expérience particulière des Nouvelles de la Jungle où on est revenu à une forme de reportage mais faite sur du long terme. Oui, c'était un peu un journal de bord plus qu'une enquête, c'est ça ? Voilà, donc les Nouvelles de la Jungle, cette bande dessinée qu'on a faite en blog au départ, et puis ensuite on a publié essentiellement les planches du blog, c'était mettre sur le terrain pour faire du journalisme deux personnes qui ne sont pas journalistes, moi comme sociologue, Elisa Mandel comme dessinatrice de bande dessinée, et dans un contexte dans la jungle de Calais où on était très prise par l'actualité. En fait, il se passait tout le temps plein de choses. On a commencé avec le démantèlement de la zone sud du bidonville, ensuite il y avait soit une actualité politique de relations franco-britanniques, soit une actualité locale qui était très très forte, de bagarres dans le bidonville, etc. Donc on a été très prise par cette temporalité, mais le fait de rester sur le long terme, ça nous a permis aussi de décaler un peu et puis d'avoir un regard peut-être plus... qui est plus proche de moi ce que je fais en sociologie, c'est-à-dire plus attentif aux logiques sociales parce qu'on s'est familiarisé avec les personnes, aussi bien les réfugiés que les bénévoles, et essayer de comprendre le point de vue de chacun en rentrant dans une enquête vraiment de terrain d'immersion, comme on a pu avoir le loisir de le faire, parce qu'on n'avait pas trop de contraintes éditoriales pour le coup. Et Pauline, alors, c'est vrai qu'il y a un investissement de temps pour les livres de BD documentés ? En fait, d'une manière générale, dans la vie, ce qui est intéressant à raconter, c'est les individus et la relation humaine. Et pour raconter ça de manière intéressante, en fait, c'est vrai que le vrai luxe, c'est de prendre le temps. Alors je pense à, par exemple, tout le travail de Mathieu Sapin, qui a passé, par exemple, deux ans à l'Elysée, à traîner dans les couloirs, l'histoire était assez rigolote, parce que ce n'est pas du tout un journaliste, Mathieu Sapin, c'est un auteur de bande dessinée. Un jour, il a envoyé un SMS à François Hollande, ne me demandez pas comment il a réussi à choper son 06, mais il lui a dit, j'aimerais faire une bande dessinée sur l'Elysée. Bon, François Hollande, qui à l'époque était quand même président, lui a répondu dans les dix minutes, viens me voir. Donc, manifestement, il avait le temps. Et du coup, Mathieu Sapin a pu avoir une chance folle, parce que n'étant pas journaliste, je pense qu'il ne faisait pas très peur. Il y a aussi cette notion de... En fait, un auteur de bande dessinée, avec son petit calepin, là, je vous avais vu, c'était des extraits à un moment des calepins de Mathieu Sapin qui croquait Gérard Depardieu, mais c'est vrai que ça ne fait pas peur. Il n'y a pas d'appareil photo, il n'y a pas d'appareil enregistreur. Et du coup, Mathieu Sapin, tout comme, par exemple, Marion Montaigne, physiquement, ils ne font pas peur, c'est des petites souris. Et ils ne sont pas des grands géants menaçants. Et donc, c'est vrai qu'ils s'offinent un peu partout, ils croquent des moments savoureux. Et puis, ils ne sont pas journalistes, mais ils sont redoutables. Ce sont des auteurs de bande dessinée, et ils arrivent à croquer des choses qui sont formidablement drôles. Et surtout, quand ils ont le temps, du coup, de passer du temps, de rencontrer les gens, de raconter les coulisses. Et donc, c'était vrai dans le cadre du travail de Mathieu Sapin à l'Elysée, c'était vrai dans le cadre de sa relation avec Gérard Depardieu, puisqu'il a eu cinq ans. Cette bande dessinée, qui s'appelle Gérard, et qui est sortie en mars dernier, raconte cinq ans de sa relation avec ce bonhomme qui est absolument incroyable, extraordinaire à tout point de vue. et pour parler aussi du temps, je pense aussi au travail de Marion, dont on en reparlera, mais c'est vrai qu'il va sortir un livre en novembre et qui est le fruit de travail de deux ans et de documentation et de reportage, mais aussi de temps passé avec l'homme dont elle va parler. Et ce temps-là, c'est précieux, en fait. Aujourd'hui, on a une époque où on a l'impression qu'on va sur Wikipédia, on a une info, et en fait, pouvoir raconter une réalité d'un savoir et, moi, ce qui me passionne le plus, une réalité humaine, il faut prendre le temps. Je ne sais pas si je réponds à la question. Si, si. Et eux, par exemple, Mathieu ou Marion Montaigne, ils cherchent plus la subjectivité ? Alors, pour moi, le curseur, vous mettez le curseur. Alors, moi, le curseur, et donc c'est intéressant parce qu'on a des démarches de travail différentes, c'est que moi, donc, chez Dargaux, on n'a pas du tout de collection. On est vraiment dans la politique d'auteur, c'est-à-dire que notre manière de travailler, c'est de suivre nos auteurs, de les amener à grandir et à s'emparer des sujets qui vont pouvoir porter le mieux. Et donc, effectivement, c'était quoi la question ? Objectivité. Et ben, voilà. Et en fait, moi, c'est vrai que travailler avec quelqu'un comme Marion Montaigne ou comme Mathieu Sapin qui ont effectivement une écriture bande dessinée qui est totalement la leur. Quand on voit aujourd'hui le travail, on connaît le travail de Mathieu Sapin ou de Marion Montaigne, on sait que c'est leur bande dessinée, que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a fait. Ils ont inventé un langage et une manière de raconter les choses qui fait que ce sont des vrais auteurs. Et donc, en effet, leur subjectivité, c'est ça qui est passionnant. Moi, c'est ce que j'aime lire. C'est justement cette manière. Marion, elle a émergé depuis dix ans comme étant une des grandes vulgarisatrices scientifiques. Mais sa marque de fabrique, c'est son humour. Et aussi, sa façon de raconter est rapide. C'est quelqu'un qui vient de l'animation dans sa formation. Et ça se sent dans son dessin. Elle a un dessin qui est même olfactif. Voilà. Et cette subjectivité, elle passe par sa maîtrise de l'art, de la bande dessinée. Et pour moi, ça fait tout le sel de son travail. Mathieu Sapin, il a une démarche... Enfin, il a une écriture différente. D'ailleurs, ça fait partie des auteurs dont la marque de fabrique, c'est de se mettre en scène dans son travail. Ce qui est quelque chose... En tout cas, lui, il le fait extrêmement bien parce que c'est aussi une de ses marques de fabrique, une marque d'écriture, de montrer qu'il est toujours là, un petit peu comme la mouche du coche, prêt à choper un moment volé, etc. Et donc, tout ça, ce sont de la subjectivité et c'est une subjectivité d'auteur. Sylvain, justement, dans la revue dessinée, vous encouragez la subjectivité ou au contraire, vous essayez de... Elle est obligatoire, la subjectivité. Elle est valable chez les sociologues, chez les historiens, chez les auteurs, chez les journalistes. Elle est obligatoire, elle est revendiquée, bien sûr. Dans le choix qu'on fait des sujets, il y a une subjectivité. D'aller chercher Aurel pour parler de la loi Macron, il y a une subjectivité. Enfin, évidemment, elle est assumée. Quand on fait un sujet et qu'on va demander à Marion, justement, parce qu'on en parlait, d'aller la chercher, on choisit aussi un angle en choisissant Marion. On sait très bien que le rendu va être comme ceci et pas comme cela. C'est obligatoire. Cette subjectivité, elle est assumée, elle est voulue, elle est nécessaire. La plupart du temps, c'est vous, en fait, qui choisissaient les associations, en fait, entre journalistes et destinateurs ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, nous, le premier filtre, c'est le sujet. Mais après, on essaie toujours d'aller chercher un auteur qui va pouvoir apporter sa partie, sa moitié, parce que ce n'est pas un travail mécanique qu'ils font. Les auteurs apportent effectivement toute la narration, ils apportent leur univers, ils apportent leur connaissance, ils apportent parfois la naïveté qu'ils ont par rapport au sujet. C'est ça qui est intéressant aussi. Et du coup, ils vont aller chercher, poser des questions qu'on n'aurait pas forcément mis en scène dans le sujet. Et donc, on propose à des dessinateurs qui acceptent ou qui n'acceptent pas. La plupart du temps, ça se fait... Il n'y a pas de choix par défaut. Ils vont volontairement... Ce sont des auteurs avec qui on a envie de travailler sur ces sujets. Vous acceptez, vous assumez la subjectivité à partir du moment où vous travaillez sur un thème ? Oui, la subjectivité, c'est toujours très... Enfin, ça dépend si on parle de journalisme ou de bandes dessinées documentaires où il y a une part d'artistique plus grande, donc forcément une part de subjectivité plus grande, plus acceptable et tout ce qu'on veut. Et quand on parle de journalisme, la subjectivité, ça fait toujours un petit peu peur parce qu'on associe souvent et à tort journalisme et objectivité. Sauf que l'objectivité, c'est vain. Ce n'est pas possible qu'un être humain face à un sujet soit objectif. Mais on peut être moins subjectif qu'un militant qui va, lui, n'avoir qu'une seule lecture d'un problème et va vouloir faire passer son message. Donc, ce que je crois que c'est Albert Lund qui disait ça, l'essentiel, c'est l'honnêteté. Et dire, bien sûr, je suis subjectif en tant qu'être humain face à un sujet, mais ma position de journaliste, si je suis journaliste, que ce soit un journaliste dessiné, un journaliste auteur, rédacteur qui va être associé à un dessinateur dans la revue dessinée, c'est de dire, bien sûr, j'ai une subjectivité par rapport au sujet dont je parle, mais, un, je ne suis pas un militant, donc je ne sais pas de vous vendre quelque chose sans preuve et tout ça. Je vais vérifier toutes mes sources, je vais vérifier toutes mes informations, je vais fournir la preuve de ce que j'avance, je vais éventuellement protéger mes sources, mais ça, c'est plutôt du côté légal que du côté de l'objectivité, ou de la subjectivité, de l'honnêteté, et je vais mettre en relation et en perspective tout ce que je raconte. C'est-à-dire, je vais le situer. Et, dernière chose, je parle au sein d'un cadre, je parle au sein d'un journal, d'un média. Donc, vous savez, si vous voyez un article sur la loi Macron dans Libération, avec toute l'honnêteté du journaliste, vous savez que vous n'avez pas l'air la même chose que dans Le Point ou dans Le Figaro, mais vous parlez à l'intérieur d'un cadre. Et tout ça est su, peut-être pas suffisamment, parce qu'on a peut-être un manque d'éducation aux médias et tout ça, mais en tout cas, c'est clair et affiché. Et si un journaliste sort de ces règles-là, qui sont des règles qui définissent le métier, ce ne sont pas des règles en l'air, son métier ne sera plus un métier journalistique, il n'y aura plus de production journalistique. Donc, voilà, c'est un cadre à rappeler et c'est pour ça qu'en effet, il y a tout un tas de... C'est pour ça que je rebondais sur la BD Reportage. Le terme reportage est un terme très journalistique et la plupart des choses qu'on nous vend comme BD Reportage ne sont absolument pas journalistiques. Donc, pour moi, c'est un terme marketing et pas un terme qui fausse un peu l'information qu'on donne. J'aime beaucoup le terme de BD documenté. Et voilà, mais à mon avis, c'est bien à cette époque où le journalisme est décrié, interrogé et à juste raison souvent, mais de recadrer les choses en disant voilà ce que c'est que le journalisme, voilà ce que c'est qu'un journaliste. Et donc, voilà ce qu'on peut mettre comme étant du journalisme et ce qu'on ne peut pas mettre comme étant du journalisme. C'est la même problématique qu'avec tout le monde a un smartphone, tout le monde peut prendre des photos. Est-ce que tout le monde est reporter-photographe ? Je ne pense pas. Et Yasmine, c'est vrai que dans Sociorama, en fait, les enquêtes sont transformées en fiction. Donc, il y a une appropriation par les auteurs, les dessinateurs. Et en même temps, il y a un comité scientifique qui valide à chaque fois, chaque phase, j'ai l'impression, du script. Vous pouvez raconter ce processus ? Oui, alors, c'est vraiment la particularité de cette collection Sociorama. Quand on a voulu faire un partenariat, enfin, faire travailler ensemble des sociologues et des auteurs de bande dessinée, assez vite, on s'est dit, on n'a pas envie de faire de la sociologie illustrée. On ne veut pas être uniquement, enfin, mettre l'auteur de bande dessinée dans une position d'exécutant et ravaler le dessin à un rang d'illustration. Et assez vite, avec Lisa, on s'est dit qu'il fallait que ce soit vraiment pleinement des bandes dessinées où il y ait vraiment un récit. Et pour rendre ça dynamique, arriver à la fois à dire des choses et vraiment avec une narration construite, on est passé par la fiction. Et donc, tout le travail, ça a été un travail d'équilibriste, de à la fois faire une fiction qui marche, donc avec des personnages à qui il arrive des aventures, et que cette fiction-là, elle restitue les résultats de l'enquête sociologique, c'est-à-dire que les personnages, ils soient vraisemblables sociologiquement, qui correspondent à des enquêtés, mais parfois, c'est une fusion de plusieurs enquêtés, donc on se pose toujours des questions sur leur propriété sociale, lesquelles on va retenir pour faire des types, mais qui ne soient pas non plus des caricatures. Donc ça, c'est vraiment des discussions qu'on a beaucoup. Et puis, sur les aventures qui leur arrivent, il faut que ce soit à la fois intéressant pour le lecteur, et en même temps, que ce ne soit pas extraordinaire, parce qu'il faut que ça corresponde à un ordinaire social qui a été constaté par le sociologue. Par exemple, une grève dans la grande distribution, comment ça se passe, montrer que c'est quand même assez rare, dans quelles circonstances ça peut apparaître, pour ça, pour l'album encaissé. Et donc, arriver à un accident sur un chantier, c'est plutôt un événement commun et qui permet qu'il y ait une péripétie, qui permet de mettre en scène les éléments observés par le sociologue sur l'organisation du travail sur le chantier, les effets de la sous-traitance sur le quotidien de travail, la sécurité, l'expérience de travail très incarnée aussi des ouvriers. Donc voilà, ces péripéties permettent de mettre en scène les résultats de l'enquête sociologique. Et donc, tout ce travail se fait avec Lisa Mandel et moi comme co-directrices de collection. On accompagne les projets de manière très étroite, en fait, aux différentes étapes. Et il y a un comité scientifique de sociologues qui vise à donner un peu plus de recul en fait, sur ce que... Est-ce que cette adaptation qui fonctionne bien comme un album de bande dessinée, est-ce que ça permet vraiment de restituer à la fois l'esprit de l'enquête et une exactitude sociologique ? On essaie d'être rigoureux, même sur des petites choses. Est-ce que deux personnages qui... Est-ce que c'est vraisemblable qu'ils soient amis ou est-ce que c'est vraisemblable qu'ils soient un couple en fonction de leur propriété sociale et de ce qui apparaît dans les enquêtes ? Donc ça donne lieu à de très longues discussions, mais qui sont aussi très enrichissantes, parce qu'on se pose beaucoup de questions aussi sur comment est-ce qu'on habille les personnages, ce qui nous amène à expliciter aussi tout ce qui va relever de l'habitude, de la manière dont les gens incarnent et portent les propriétés sociales sur eux. Sylvain, j'ai lu que chaque sujet de la revue dessinée était relu sept fois, je crois que c'était dans un courrier des lecteurs de la revue dessinée, c'est d'où est venu cette... Il est parlu sept fois par tout le monde, il est... Nous, on relit les sujets, il y a des correcteurs, il y a des éditeurs, enfin, des secrétaires de rédaction, des choses comme ça, ce qu'il y a dans la presse. Oui, c'est possible que ce soit lu sept fois, oui, c'est tout à fait possible, peut-être qu'il y a certains sujets qui sont lus plus que ça, parce qu'il y a des aménagements de temps en temps quand il y a des petits problèmes, mais oui, classiquement, ça doit être relu sept fois, avant que ce soit envoyé chez l'imprimeur, oui. C'est l'envie d'être au plus près de la matière, de rigueur, pour que le sujet soit le plus... Oui, c'est un souci de rigueur, c'est quand on fait un travail avec des journalistes, il faut vérifier que tout ce qu'on a dit est authentique, que tout est vrai, qu'on n'a pas oublié une piste, que ceci, que cela. Après, il y a tout ce qui concerne, mais ça, ça ne concerne pas que la revue, la correction orthographique, tout le monde n'est pas champion en orthographe, il y a toujours des fautes, des coquilles, des choses comme ça. Et puis, nous, on a une éditrice, qui est un secrétaire de rédaction, on dirait, dans un magazine, mais qui vérifie toutes les données qui sont dans le sujet. Et puis, nous, on valide, après, on est deux à signer les bons à tirer, parfois trois, parce qu'il y a la directrice artistique aussi, qui fait un gros travail sur le dessin, sur les couleurs, il y a un travail technique qui est quand même très lourd, il faut savoir quand on travaille avec des auteurs, ils travaillent tous de manière différente et pour homogénéiser ça à l'intérieur d'une revue ou d'un livre, alors un livre, c'est plus facile qu'il n'y a qu'un auteur, donc il n'y a qu'une façon de travailler, mais nous, on en a une dizaine ou une douzaine, il y a un gros, gros travail technique, donc il y a aussi des relectures à ce moment-là, des lectures qui sont vraiment visuelles, bon, voilà, ça ne m'étonne pas, je ne les ai jamais contés, moi, mais je les lis deux fois, mais je ne lis pas le courrier des lecteurs, en fait. Et alors, je voulais juste préciser que, en fait, alors, moi, je n'ai pas mon comité d'experts, mais alors, quand on s'attaque à un sujet comme, que ce soit l'Elysée ou Gérard Depardieu ou Thomas Pesquet, on a un petit, enfin déjà, donc il faut qu'on soit extrêmement rigoureux dans ce qu'on raconte, mais on touche au droit à l'image, donc on va représenter quelqu'un, donc cette personne doit nous avoir donné au préalable son accord et je ne vous cache pas que quand on envoie les pages pour relecture, on est un peu flippé, notamment, alors, pareil, là, c'est Mathieu Sapin, le jour où il a fait lire sa bande dessinée de Gérard devant Gérard Depardieu, il a passé une nuit blanche avant, parce qu'il s'est dit, mais ça se trouve, il va exploser, il va me dire que c'est nul, enfin, que je ne le représente pas bien, enfin, donc il y a vraiment un petit flip et là, moi, je suis en cours, là, parce que je viens d'envoyer un PDF de relecture de tout Thomas Pesquet à Thomas Pesquet et j'attends, j'attends et j'espère que, voilà, ça va le faire rire. Je reviens juste à la notion de subjectivité, Thomas Pesquet, c'est lui qui a choisi Marion Montaigne aussi, dans la jeunesse du projet, donc il s'attend à ce que ce soit drôle, donc ça devrait aller, mais quand même ! Il se connaissait d'avant, enfin, c'est ça ? Non, 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 le projet, c'est assez rigolo, en fait, donc moi, j'avais publié un livre de Marion sur sa relation, enfin, sur le travail des sociologues, Monique et Michel Pinson-Charlot, qui avaient fait beaucoup de travaux sur les... enfin, qui ont passé toute leur vie à travailler sur la bourgeoisie et sur la richesse, et donc, on avait publié un livre qui s'appelait « Riche, pourquoi pas toi ? » et à l'issue de ce livre, on se disait, mais quel serait le prochain projet que tu pourrais développer, Marion ? et on se disait que la conquête spatiale était faire un point sur la conquête spatiale aujourd'hui, c'était vraiment un sujet pour elle et qu'elle le ferait de manière, enfin, voilà, drôle et brillante. C'était complètement son thème de prédilection. Elle a commencé à travailler sur le sujet et l'idée, à la base, c'était de raconter plutôt les hommes de l'ombre, ceux qui ne sont pas forcément justement sous les crépitements des flashs et qui sont en pleine lumière et donc, c'était de raconter le travail des ingénieurs qui préparent les expériences qui vont se passer sur la Station Spatiale Internationale. Elle a passé une semaine au Cadmos à Toulouse, elle se documentait énormément sur le sujet, passait tous ses week-ends à la bibliothèque de la Cité des Sciences à Paris et donc, elle se nourrissait sur le sujet et puis, un jour, elle a fait un post sur son blog « Tu mourras moins bête » que vous connaissez et puis, un type lui répond en disant « T'as raison, ce que tu dis, c'est vrai, d'ailleurs, moi, je suis astronaute et c'était signé Thomas Pesquet. » À l'époque, inconnu total. Personne ne savait qui était Thomas Pesquet et d'ailleurs, elle m'en avait parlé en me disant « Dis donc, il y a un gros mytho, il me dit qu'il est astronaute et français. » Autant dire que, franchement, on était dans l'oxymore, là. Est-ce que ça existait ? Enfin, bref, c'était pas crédible. Et puis, en fait, il y a un de ses contacts à Toulouse qui lui a dit « T'as vu, il y a Thomas Pesquet. » Et alors, pour eux, c'était déjà une star. Nous, on ne le connaissait pas encore. À l'époque, Marion avait plus de fans et de followers sur Twitter et sur Facebook que lui. Autant dire que c'était la préhistoire. Et donc, ils ont commencé à se parler et effectivement, du coup, le sujet, ce type, est tellement extraordinaire et enfin, du coup, il s'est devenu le sujet. Et alors, donc, la bande dessinée, je vous souhaite de la lire parce qu'elle est vraiment, c'est une très bonne bande dessinée. Alors, elle refait vraiment un point sur la conquête spatiale. Tout ça va être raconté, du coup, par Thomas Pesquet. Mais l'idée, c'est vraiment aussi de dire pourquoi le spatial aujourd'hui, pourquoi l'homme a-t-il encore besoin d'aller sur l'espace. Les questions fondamentales sont quand même traitées au-delà du sujet Thomas Pesquet. Et ceci dit, pour revenir à la subjectivité, je pense que c'était hyper intéressant ce type, il est fascinant, mais c'est vrai que, déjà, il crispe la jante masculine parce qu'il a l'air juste parfait avec son bac plus fin, ses biscottos et ce côté golden boy qui a l'air tout lisse. Et là, ce qui est marrant avec Marion et donc le fait qu'elle ait pu passer du temps avec lui, c'est qu'elle va raconter ce que c'est que la vie de ce type qui est complètement extraordinaire. et du coup, avec sa subjectivité, elle va raconter avec beaucoup d'humour, elle va nous permettre de l'approcher plus finement, ce garçon. Et donc, du coup, j'attends, là, avec un petit stress qu'il me réponde affirmatif. Juste pour finir avec Depardieu, il regardait un petit peu sur le carnet, ça au-dessus de l'épaule, il prenait le carnet de Mathieu. Après, on a affaire à quelqu'un qui est la personnalité qu'il est, donc d'une certaine manière, il y a aussi une belle forme de narcissisme quand on est acteur, mais du coup, il était fasciné de voir Mathieu le représenter. Mais bon, Mathieu, je ne sais pas si vous avez lu la bande dessinée, il raconte des choses qui ne mettent pas forcément tout le temps en valeur Gérard Depardieu. Et c'est vrai que, heureusement, il n'a fait changer aucun dessin, aucune ligne. Mais donc, on a vraiment ce souci-là. Alors là, on est dans le cadre de la figure de personnalité. Je voudrais juste terminer sur un album qui me tient beaucoup à cœur et qui sortira en mars prochain et qui, là, pour le coup, c'est la rencontre entre un journaliste et un dessinateur sur un thème qui est dur, qui est le témoignage d'un garçon qui a été le prisonnier le plus jeune de Guantanamo. Et donc, un travail du journaliste Jérôme Toubiana qui en avait publié un article qui était d'ailleurs paru dans 21. Mais aujourd'hui, l'enjeu moral, c'est aussi que la personne dont on raconte l'histoire et dont, pour le coup, cette histoire, c'est sa vie, elle a brisé sa vie et en même temps, sa vie continue. On a un enjeu moral au-delà de la rigueur du fact-checking et que les faits soient justes. On a un enjeu dans la représentation et dans le fait que l'objet de la bande dessinée, et là, en l'occurrence, c'est un homme, se reconnaisse et ne se sentent pas trahis dans la façon dont on raconte son histoire. Je voulais juste rebondir sur le fait des relectures et des autorisations. En fait, c'est un exemple typique du fait que ce ne soit pas du journalisme et on se rapproche de ce qui serait Embedded ou de la biographie autorisée. C'est-à-dire que moi, j'ai fait quatre albums sur des présidents de la République. On n'a jamais demandé de l'autorisation à qui que ce soit. Je ne sais pas si Sarkozy t'aurait autorisé. Mais non, mais justement, tout l'intérêt, c'est qu'il n'aurait jamais autorisé à raconter ce qu'on a raconté. Pour moi, faire un album, c'est parce que j'y mets un angle journalistique dans ce que je fais et ce qu'on a fait avec Renaud Deli chez Cléna. La pire des choses aurait été que Sarkozy accepte qu'on publie l'album. Mais c'était l'essence même du truc. Sinon, ça n'avait pas l'intérêt de raconter quoi que ce soit. Et quand on a fait l'album sur Macron, pareil. Macron savait qu'on préparait un album parce que Patrick Roger, qui est journaliste au Monde, spécialiste de ces questions-là, lui demandait en direct par texto si tel ou tel point c'était bien clair ou pas. Mais en aucun cas, on lui a fait relire avant de le publier et tant pis si ça ne lui a pas plu. On n'en sait rien, mais tant pis. Et juste pour finir, et ça te donnera la parole, justement, c'est que avant de travailler sur Macron, sur la loi Macron pour la revue dessinée, la revue dessinée m'avait contacté pour travailler sur un classique, un apparatchik du PS qui était venu toquer à la porte de la revue dessinée et qui disait « Moi, j'ai plein de choses à balancer, plein de choses à raconter. Je veux les raconter en BD. » Bon, alors, ils ne savaient pas trop, ils m'ont dit « Tiens, toi, vu que la politique, c'est un peu ton domaine, est-ce que ça te tenterait ? » On sent bien qu'il ne faut pas être juste le crayon, la main qui va dessiner l'histoire de ce mec-là. Il faut peut-être un peu plus chercher, creuser, tout ça. On ne peut pas lui laisser les mains libres sur ce qu'il va raconter. Donc, on a travaillé je ne sais pas, six mois avec ce garçon. C'est un homme ? M. Ouhraoui. Hein ? M. Ouhraoui. Voilà, ok. Mehdi Ouhraoui. Qui était le secrétaire de... C'est qui était le chef de cabinet de Harlem Désir quand il était à la tête du PS. Et bien, au bout de six mois, j'ai mis tout mon travail à la poubelle parce qu'il s'est aperçu qu'il était hors de question qu'on fasse quelque chose parce que pour moi, il était hors de question que je raconte juste ce qu'il avait envie de me raconter. Et donc, j'interrogeais sans arrêt son truc. C'était une discussion. On avait prévu de faire ça sous forme d'entretien, bande dessinée, bande dessinée d'entretien avec différents moments, différents endroits. Il me racontait plein de choses mais j'interrogeais sans arrêt ce qu'il me racontait. Et au bout de six mois, il s'est tourné vers les gens de la revue. Il a dit c'est pas possible, on ne peut pas travailler avec Aurel. Enfin, pas parce qu'il ne veut pas faire un panégyrique de ma vie. C'était un peu ça l'idée. Je voudrais quand même rectifier un tout petit quelque chose Aurel. On parle toujours de ton livre sur Macron. En fait, l'origine, c'est la fabrique de la loi. On voulait faire un sujet sur comment est-ce qu'on fabrique une loi dans ce pays et la loi Macron nous a paru être emblématique parce qu'elle faisait intervenir à la fin le 49.3 et tous les allers-retours etc. et qu'il était d'actualité etc. Mais c'est vraiment un sujet sur la fabrique de la loi et non pas sur la loi Macron ou quoi que ce soit. C'est un travail qui est complètement différent. C'est pour ça qu'Ellen Begmézian et Patrick Roger étaient vraiment spécialistes de ça et étaient tout à fait indiqués pour décortiquer les mécanismes constitutionnels pour fabriquer ça. Il nous fallait évidemment un exemple et un bon exemple et c'est la loi Macron qui a gagné le pompon. Alors le livre ça a été publié en deux fois dans la revue dessinée l'année dernière et le livre est sorti chez Gléna il y a quelques mois. Il y a deux quelques mois. Sorti en mars. Oui Aurel justement quand vous travaillez avec Renaud Deli ou Patrick Roger pour vous c'est des collègues vous êtes journaliste mais sauf que vous n'utilisez pas le même outil en fait. Oui c'est ça alors avec la différence près c'est que sauf à de rares exceptions près quand moi-même je vais faire un reportage 95% du temps je ne suis pas moi-même enquêteur. Moi je ne crée pas l'information je réagis à l'information par mes dessins où je participe à sa diffusion quand j'illustre un papier et que la relation avec Renaud Deli ou avec Patrick Roger n'est pas tout à fait la même Renaud Deli je le connaissais parce qu'il était rédacteur en chef de Marianne quand moi je travaillais à Marianne mais on a vraiment sympathisé quand Cédric nous a réunis pour faire le premier album sur Sarkozy pour ce qui est de Patrick Roger et Hélène Bec-Mézion c'est un peu différent c'est moi qui les ai proposés à la revue dessinée pour travailler sur la loi et là par contre c'est des gens avec qui je travaille au quotidien au monde parce que la manière de fonctionner au monde fait qu'on est très très proche les dessinateurs on est deux dessinateurs dans ce cas là et les rédacteurs c'est à dire que le fait que le monde boucle le matin et soit sort à midi soit envoyé à l'imprimerie à 10h30 et boucle peu avant 10h30 nous on doit envoyer nos dessins le matin très tôt les articles sont aussi bouclés le matin très tôt et ils nous passent commande des dessins en fin d'après-midi la veille alors que le journaliste n'a pas écrit son article donc en fait notre travail commence par une discussion avec le journaliste sur ce qu'il va raconter les informations dont il dispose et tout ça et donc c'est en échange et je sais qu'on avait parlé dans des conférences avec Patrick et Patrick expliquait que justement cette discussion là quand il a discuté avec Yann quelqu'un n'a pas ou moi l'un des deux ça lui permet aussi à lui on se partage le travail parfois il y a certains sujets ou certains angles qui vont être traités par le dessin ou parce qu'ils n'ont pas la place de le traiter ou tout ça donc c'est vraiment un travail à deux c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout avec Renaud à Marianne avant mais de toute façon ce qui réunit quand même que ce soit les chercheurs les universitaires les journalistes avec les auteurs c'est le désir de travailler sur un sujet commun c'est leur envie de travailler sur ce sujet et ils se retrouvent là de toute façon qu'ils se connaissent ou qu'ils ne se connaissent pas oui moi je voulais réagir par rapport à ce que vous disiez puisque moi j'étais de l'autre côté dans le cadre de la collaboration avec Lisa Mandel pour les nouvelles de la jungle où on n'a pas du tout procédé de la même manière que les socioramas c'est vraiment on l'a mis en hors série on ne pouvait pas ne pas le mettre quand même un peu le raccrocher à socioramas vu que c'était Lisa et moi mais c'est vraiment une démarche différente qui était là de reportage de terrain où justement il y avait cette question de comment est-ce qu'à la fois on va chercher l'information et on la rend accessible et donc moi j'ai été du côté du journaliste qui va chercher la source qui va chercher l'information qui doit nouer des contacts de terrain et ça a été très intéressant pour moi de le faire dans ce cadre d'un blog de bande dessinée parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure ça permettait de dédramatiser un petit peu enfin j'avais pas l'air dangereuse du tout à travailler sur une BD qui était en plus marrante ce qui faisait que les associations les militants qui étaient parfois un peu méfiants vis-à-vis des journalistes qui peuvent avoir parfois un traitement assez sécuritaire de la question des migrants ceux-là ils nous trouvaient sympa ils nous intégraient dans toutes leurs réunions la préfecture nous considérait comme des journalistes nous invitait aux conférences de presse mais nous parlait assez librement en fait parce que je trouvais qu'on était plutôt marrant et puis les réfugiés surtout pour les réfugiés le dessin rendait la communication possible parce que les histoires qu'ils nous racontaient bon même si moi je parlais arabe et je pouvais discuter avec eux mais ils pouvaient voir en fait en dessin ce qu'ils nous avaient raconté et ça ça nouait un lien qui était vraiment très très fort et du coup même dans la collecte d'informations le fait de travailler avec la bande dessinée ça a permis un lien sur le terrain qui a été assez exceptionnel et moi j'ai découvert quelque chose d'assez différent de ce que j'avais pu faire comme enquête sociologique auparavant outre le fait que là il y avait une actualité et que c'était aussi c'était plus dans une position de journaliste mais quand même la bande dessinée me mettait une étiquette qui était plutôt sympa et rigolote ce qui m'a très bien surtout comme je suis mise en scène dans la BD ça a accentué ce côté rigolo il ne faut pas être trop naïf quand même en pensant que les gens acceptent parce que ce sont des dessinateurs je pense que c'est surtout les dessinateurs il n'y a pas de média derrière qui est dangereux la bande dessinée c'est sympa et tout ça je pense qu'en fait c'est plutôt c'est pas qu'on inclut les auteurs de bandes dessinées avec plus de facilité c'est qu'on exclut plus facilement les journalistes qui appartiennent à certains médias les gens ont peur évidemment si quelqu'un qui arrive et qui dit je travaille je voudrais parler à Nicolas Sarkozy je travaille avec un Arranchaîné au Mediapart évidemment il va y avoir tout de suite un rejet beaucoup plus facilement si Aurel va je ne voudrais pas faire de BD un BD de l'Elysée ils n'accepteront jamais Nicolas Sarkozy n'acceptera jamais qu'Aurel vienne bien qu'il soit dessinateur au bout d'un moment il est tricard dans ce truc là il est connu c'est pas tellement le dessin c'est sûr que ça peut aider mais je pense que c'est une histoire de média la bande dessinée ce sont des éditeurs c'est de la fiction c'est sympa il n'y a pas d'enjeu politique ça ne va pas passer à la télé à partir du moment où c'est Libé Mediapart c'est une autre histoire évidemment et en fait c'est plutôt excluant et je pense qu'un journaliste qui est habitué à faire qui va aller faire un terrain qui va être sur un média un petit peu agressif ne va pas être reçu pareil qu'un sociologue qui va faire un travail sur le long terme beaucoup plus tranquille en mettant les choses en perspective etc c'est beaucoup plus complexe que simplement le dessin qui va être incluant plus simplement on était sur le monde.fr nous quand même oui mais c'est le terrain du reportage oui mais ça dépend à qui on s'adresse aussi sur le terrain du reportage pour faire aussi du reportage dessiné le dessin est beaucoup plus associatif au sens premier du terme incluant vis-à-vis des gens à qui on s'adresse parce que si on sort un appareil photo la plupart des gens vont s'éloigner en disant non pas de photo si on fait un dessin ils vont au contraire s'approcher et dire ah vas-y qu'est-ce que tu fais tout ça donc ça c'est vrai sur le terrain mais tant qu'il n'y a pas d'enjeu à partir du moment où il y a un enjeu et qu'ils s'aperçoivent qu'on risque d'énoncer quelque chose alors il y a une tolérance il y a quand même une tolérance par rapport au dessin moi je le vois au quotidien dans les journaux c'est-à-dire que je peux raconter des choses dans le monde je peux critiquer certaines choses que ne se permettront pas les rédacteurs ou dire quelque chose d'une manière un peu exagérée caricaturale ou dénonçant quelque chose que ne se permettrait pas les rédacteurs mais dans certaines limites et je pense en effet que la vraie question quel que soit le média enfin le média et le médium qu'on utilise c'est est-ce qu'on dérange ou est-ce qu'on dérange pas moi je peux plus travailler en prison par exemple je pouvais la bande dessinée je peux y aller la bande dessinée est très présente en prison beaucoup d'ateliers de scénaristes de dessinateurs etc j'ai eu le bonheur pour l'administration pénitentiaire le malheur de faire un bouquin sur la prison qui leur a vraiment pas plu du tout et j'ai été blacklisté complètement et je l'ai eu de plusieurs sources j'ai interdiction maintenant d'exercer de faire des ateliers en prison voilà et pourtant c'est juste de la bande dessinée c'est de la bande dessinée c'est 5000 exemplaires chez Futuropolis c'est quand même pas la mort mais c'est comme ça alors attention moi j'ai pas d'angélisme et de naïveté mal placée dans le sens où on sait tous que on a tous on a tous vécu Charlie Hebdo et on sait aussi que enfin voilà un dessin peut faire mal ou avoir des répercussions terribles voilà après encore une fois tout dépend de l'objet considéré évidemment voilà je voulais juste dire ça mais là on parle pas de s'adresser à des extrémistes on parle de s'adresser à des gens qui sont tout à fait gentils polis au pouvoir dans une démocratie mais qui vont blaclister des gens si ce qu'on dit ne leur plaît pas et alors pas d'angélisme non plus mais aujourd'hui rien n'est anodin et on sait aussi le pouvoir de la communication bonne ou mauvaise et quelque part aujourd'hui il y a aussi des hommes politiques qui préfèrent qu'on parle d'eux même sous un angle un peu satirique parce que bien sûr mais encore une fois pas d'angélisme juste par exemple dans le dernier numéro de la revue dessinée il y a un sujet sur les Balkany donc là c'est pareil comment ça se passe en fait Blacklistère le Valois ça se passe bien non non bien sûr je veux dire mais le travail ça se passe de moins en moins bien pour eux heureusement mais le travail de collecte d'informations il a été fait il a été fait par un journaliste qui les suit depuis très 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 longtemps qui connaît toute l'histoire des Balkany c'était ça qui nous intéressait en fait je crois qu'on l'avait rencontré pour autre chose il a commencé à nous parler des Balkany ce sont des caricatures de la politique française il faut quand même le reconnaître mais ils sont aussi ça veut dire quelque chose de la société française et de l'organisation politique en France les Balkany c'est pas rien c'est tout un système autour de Pasqua ce sont des pratiques des méthodes malhonnêtes disons les choses comme elles sont c'est de l'enrichissement c'est du clientélisme c'est tout ça et en fait toutes les malversations politiques finalement on pourrait presque les agrouper dans la vie des Balkany en fait ils sont un exemple ils sont pas les seuls chacun il y a plein d'histoires on connait c'est pas nouveau mais en fait c'est une espèce de condensé comme ça assez marrant au bout d'un moment ça devient grotesque en fait ils sont grotesques au bout d'un moment et ça en a été tellement important c'est un tel condensé de ce que les français a priori ce que personne ne veut dans la politique française qu'on a voilà on s'est dit on va raconter cette histoire mais du début en fait de ce vendeur de cravate qui devient un personnage incontournable de la politique française comment c'est possible ben voilà c'est possible on peut le raconter par ce biais là et la bande dessinée pour ça est un médium assez intéressant d'ailleurs permet d'explorer énormément de choses autour de ce qu'on peut raconter avec un sujet comme ça je voulais juste aussi évoquer un titre qu'on a publié chez Dargaux qui était l'enquête de Denis Robert sur l'affaire Clearstream qui s'appelait l'affaire des affaires une masse oui et qui représente un travail colossal et là il y avait eu vraiment le choix de l'exprimer en bande dessinée d'ailleurs il y a eu une adaptation en film qui s'appelait l'enquête et en effet on n'avait pas fait relire au banquier je me doute et comme disait Aurel moi je rêverais que les Balkany ils nous reçoivent un petit papier une assignation ou quoi que ce soit nous on est blindés du côté juridique c'est pas tellement le problème mais ça montrerait au moins que ça a un impact en fait pour travailler beaucoup avec les journalistes ils nous expliquent les journalistes moi qui viens pas de là en fait c'est une réflexion que les gens qui se sentent attaqués ont en se disant quelle est l'importance quel serait le résultat est-ce que je peux bénéficier d'une attaque de ce média est-ce que je vais gagner de la pub ou est-ce que ça va me desservir et en fait sur des médias comme le nôtre qui sont des médias quand même qui sont totalement indépendants et qui sont un peu c'est un peu rude on n'est pas les seuls il y en a plusieurs mais enfin qui rament un peu etc c'est d'une importance relativement moyenne pour eux c'est à dire que si on l'avait publié dans l'EB ou dans je sais pas quoi etc probablement qu'ils auraient pu attaquer en se disant ça va me faire de la pub j'ai demandé un droit de réponse etc là en fait c'est un peu c'est un peu anecdotique pour eux donc en fait ils se donnent pas la peine de le faire il est ça fait c'est pertes et profits vous disiez que vous étiez blacklisté dans les prisons c'est un peu c'est moi à titre personnel oui bien sûr mais ce que je veux dire c'est quelque part c'est une récompense finalement vous me dites ah bah j'ai bien fait mon boulot parce que je les ai dérangés ou c'est à dire quand on quand on reçoit un coup de fil de l'avocat je travaille avec une association qui dit que l'administration pénitentiaire porte plainte pour diffamation etc qu'ils ont fait saisir les pages qu'ils ont transmises au juge on flippe un peu quand même et puis quand on reçoit le coup de téléphone le lendemain du même avocat qui dit que le juge les a déboutés et leur a dit d'aller se faire quelque chose c'est plutôt une victoire effectivement la grande victoire c'est d'avoir réussi à faire entrer ce livre en prison voilà on a réussi on a fait un tirage spécial sans couverture cartonnée parce que c'est trop dangereux pour les prisons il ne faut pas il pourrait enfin voilà il pourrait peut-être ce qu'il pourrait faire avec mais enfin donc encore une édition spéciale couverture souple pour la faire entrer en prison pour la faire lire et puis d'en avoir beaucoup parlé après dans les écoles parfois difficiles en banlieue nord ou des choses comme ça et d'avoir beaucoup intervenu que ce livre ait eu un peu une vie et qu'il y ait eu du débat aussi avec des surveillants avec d'anciens prisonniers avec des choses comme ça c'était ouais ça c'était plutôt une victoire après non c'est pas une victoire d'être blacklisté par l'administration pénitentiaire c'est dommage je trouve ça idiot qu'ils n'acceptent pas le débat c'est vraiment c'est une espèce d'entité complètement fermée obscure et du coup on a envie de se dire enfin on se dit d'ailleurs que ça cache quelque chose vraiment c'est 20 ans ferme ceci étant le blacklistage des journalistes c'est au quotidien tout le temps partout dans nationalement localement voilà à Montpellier il y a des journalistes blacklistés des institutions de certaines institutions parce qu'ils disent des choses qui plaisent pas aux communicants de l'institution et c'est pareil au niveau national c'est pareil c'est arrivé à Mediapart avec avec sous Hollande je crois ne vous inquiétez pas c'est la même chose pour les sociologues oui on a travaillé avec un sociologue qui a travaillé sur l'industrie pharma je pense qu'il a des petits problèmes aussi on va peut-être passer aux questions en fait il nous reste 10 minutes merci hélas bonjour je voudrais évoquer un peu le rapport au dessin parce que la bande dessinée de reportage de reportage et la bande dessinée documentaire a trouvé une source avec Cabu à la fin des années 60 qui donnait déjà tout de suite une ironie une charge et une forme graphique très libre dans les différentes approches par exemple dans la revue dessinée il y a une variété large de dessins de représentations avec quand même une implication une densité qui n'est pas la même approche par exemple dans la collection sociorama où on a l'impression alors je ne sais pas si c'est l'économie du livre de la collection où on a vraiment un dessin qui est très rapide il y a par exemple un titre chez Vitecocaine sur l'hôpital si on compare le travail sous la blouse et l'enquête qui a été faite à l'hôtel Dieu à Nantes par l'éditeur Vitecocaine le dessin fait qu'on n'a pas le même rapport au contenu alors jusqu'où on peut aller dans cette simplification graphique est-ce qu'il n'y a pas un risque alors qu'il y a une liberté d'écriture et de trait on le voit chez Aurel par exemple sur l'ensemble entre la menuiserie ou les dessins de presse la palette est large pour vous répondre sur Sociorama c'est Lisa Mandel la directrice artistique de la collection mais ensemble on s'est mis d'accord sur l'idée qu'il fallait une certaine unité visuelle à cette collection et que cette unité on allait la trouver dans un dessin qui n'aille pas vers le dessin réaliste mais qui soit plutôt un dessin plus rapide et qui est en même temps un univers esthétique un imaginaire riche et donc on a choisi les auteurs en fonction de ça après c'est vrai qu'il y a des contraintes économiques notamment le montant qui nous est permis de rémunérer les auteurs de bandes dessinées qui fait qu'ils travaillent dans des temporalités qui sont parfois trop courtes ça a été le cas par exemple pour sous la blouse on a tous été assez déçus de cette temporalité trop courte enfin frustré parce que c'est un dessinateur qui a un très beau dessin donc c'est pas des problèmes de compétence mais voilà on fait aussi avec les contraintes qu'on a sachant que comme je l'ai dit tout à l'heure sociorama c'est énormément de travail sur les scénarios le synopsis on fait plusieurs versions du synopsis parce que ce passage d'une enquête sociologique à un scénario de fiction en fait ça pose plein de problèmes qu'on va discuter rediscuter donc ça prend plusieurs mois ensuite le storyboard pareil on fait plusieurs versions du storyboard et donc c'est vrai qu'après la version finale malheureusement il est arrivé pour certains albums que ce soit la variable d'ajustement on essaye de faire en sorte que ce soit pas le cas et il y a des fois où ça n'a pas été très satisfaisant et je suis d'accord avec vous mais par contre on a choisi de ne pas avoir un dessin réaliste de ne pas avoir un dessin trop travaillé et d'avoir un côté assez enlevé qui donne une unité à la collection donc il y a une partie de choix et une partie de contraintes j'en profite juste pour rebondir aussi là dessus rapidement mais quand tout à l'heure j'ai dit que le terme BD reportage me dérangeait pour des questions de fond sur les questions journalistiques je pense qu'il y a aussi une question de forme pour avoir un peu touché à la BD et savoir comment se fabriquer une BD je ne pense pas du tout que la BD soit un outil pratique voire idoine pour faire du journalisme alors on va me dire la revue dessinée tout ça oui mais non non c'est juste que en deux mots le journalisme on doit apporter de l'information beaucoup d'informations donc du texte beaucoup de textes et la BD c'est une narration graphique donc plus on met du texte dans une BD plus on enlève le dessin plus on simplifie le dessin et donc il y a quand même une quadrature du cercle qui est difficile à résoudre sur de la BD pure et ce qu'on trouve souvent dans la revue dessinée c'est des formats différents qui ne sont pas forcément toujours de la BD pure ou alors un passage par une narration une distance comme nous on a fait dans ce qui a donné faire la loi où on a inventé un processus pour raconter quelque chose mais qui n'est pas du journalisme pur c'est pas un regard direct et voilà il y a toujours une problématique de forme entre BD et information je trouve et journalisme une autre question ah on arrête ah voilà trop tard merci à vous tout le monde merci à vous surtout